Hello à tous et hello à toutes, je suis ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube et nous allons nous consacrer au DA50RG de chez Aerobas dont la réputation maintenant n'est plus à faire, n'est-ce pas une réputation plus que positive, puisqu'à chaque fois qu'il sort un avion, on se jette dessus et on l'attend bien évidemment avec grande impatience, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Aerobas est une petite équipe de développeurs, mais relativement douée quand même, il faut l'admettre, et qui nous offre de superbes beaux avions grâce auxquels on s'éclate bien, grâce auxquels on apprend beaucoup de choses, et puis ils confirment une certaine fiabilité dans leur conception, on n'est jamais embêté avec, il n'y a jamais de bug, donc ça c'est très très important, au-delà de ce développeur, et bien il y a aussi un service qui existe, donc si vous voulez les joindre, pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous inscrivez sur le xplain.fr, et là vous aurez tous les loisirs de les contacter si vous constatez des problèmes à ce niveau-là. Voilà, la petite introduction est faite, nous on va se consacrer à ce fameux DA50RG, donc le dernier né de chez Aerobas, pour une valeur de 39,95$, et je vais vous proposer un démarrage Cold & Dark, avec cet avion. Après on fera le G1000, et on fera un tour de piste, parce que je ne voudrais pas que les vidéos durent super longtemps. Alors le tour de piste, on le fera en même temps, je vais déjà rentrer le plan de vol, comme ça je serai, on ira jusqu'à la piste, et comment dire, je serai prêt au décollage, donc voilà, on fera tour de piste, on atterrira pour tester l'avion dans la deuxième vidéo, et puis on partira de la piste 12 ou de la piste 30, en fonction des conditions météo, parce que pourquoi je fais ça ? Parce que les conditions météo ne sont pas trop favorables, vous voyez, on va voir tout de suite ce que ça va faire, c'est pas terrible, c'est pas terrible, alors je vais peut-être attendre un petit peu cet après-midi, que ça s'améliore, parce que je pourrais trafiquer dans X-Plane, c'est aussi la magie de la simulation, mais moi j'aime franchement bien voler en temps réel, en fait, donc avec les vents, avec tout ça, donc voilà, on va se consacrer là ce matin au Cold & Dark, tout simplement, et certainement au roulage. Alors la visibilité, il fait vraiment un temps de MRDE, non pas qu'il fasse excessivement froid, ou qu'il y ait beaucoup de flotte, ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a du brouillard ce matin, en effet, dans l'Oise, et la visibilité est quasiment nulle, donc on va attendre patiemment, avant de voler, je pense que cet après-midi, en plus, il prévoit des températures de 20-23 degrés, et puis on va pouvoir s'éclater comme il faut, voilà, donc toujours est-il que l'avion sera démarré, et on reprendra bien évidemment, au départ de la piste, pour le tour de piste, voilà, graphiquement parlant, l'avion est magnifique, il est superbement bien fait, voyez-vous, tout ça, ça met en valeur, donc, le développeur, c'est vraiment très chouette, alors, petite précision, avant toute chose, ici, dans le plugging, Aérobask, il y a 50 RG, il y a d'autres façons d'y accéder, mais enfin, je vous le montre quand même, il y a le Grown Option, More Option, alors ça, c'est important, le Freakaster Nulls Wheel, il est réalistique, pourquoi ? J'avais, enfin, c'est déjà coché au départ, alors faites attention, parce que, moi, je n'ai pas les freins différentiels, enfin, ça ne marche plus sur mon palonnier, alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à tourner, je dis flûte de flûte, qu'est-ce qui se passe ? J'ai été fouillé dans les options, parce que ce n'est pas trop leur habitude, de faire des choses comme ça, et je vois marqué, Noose Wheel, ici, Freakaster, voilà, Noose Wheel, réalistique, alors j'ai décoché, parce que, si vous n'avez pas les freins différentiels, je vous conseille très, très vivement de le faire, sinon, vous allez avoir, quelques petites sorties de piste, on va dire, pendant les virages, voilà, c'était une petite parenthèse, alors, toujours est-il qu'on peut agir de l'extérieur, pour virer tout ce qui est protection, calme, etc., on peut aussi agir de l'extérieur, pour ouvrir, les différentes doors, les différentes portes, donc, de l'avion, voilà, mais on peut aussi agir de l'intérieur, comme on va le voir, pour effectuer ces actions, puisque je cause bien, voilà, donc, Aerobask, ici, on va dans Grown Option, on va réinstaller, les cols, le choc, c'est tout ça, et on va refermer nos portes, d'accord, le fuel, il est ici, alors, on verra ça, tout à l'heure, bien, messieurs dames, nous allons aller, à l'intérieur de l'avion, alors, j'ai activé, Habitab, alors, la tablette d'origine est ici, donc, vous cliquez dessus, vous l'avez de ce côté, ou si vous cliquez ici, vous l'avez du côté droit, enfin, bon, bref, comme vous voulez, ça, ça s'ouvre aussi, voyez-vous, on peut ouvrir aussi les portes de l'extérieur, on peut aussi les refermer, de l'intérieur, pardon, on peut aussi les refermer, donc, par conséquent, de l'intérieur, voilà, ici, nous avons nos pare-soleil, qui sont aussi actifs, j'adore la boussole, comment elle est faite, je trouve ça, j'ai beau Bourgou, je la trouve très bien faite, enfin, bon, bref, une autre façon aussi d'y accéder, c'est ici, en cliquant, voilà, donc, c'est très pratique, n'est-ce pas, et ici, vous avez accès au clavier, donc, pour, pour le rentrer, le dit plan de vol, alors, on bouge ici, là, claque, et vous avez aussi le clavier, qui est ici, met à l'envers, c'est franchement pas pratique, mais c'est fait exprès, je suppose, voilà, on va imaginer qu'on a fait, comme d'habitude, messieurs, dames, le tour de l'avion, tout est parfait, les pneus ont été vérifiés, les lisses, les différents organes extérieurs, voir si rien n'était bouché, on a vérifié le fuel, pour voir s'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur, on a vérifié la structure de l'avion, tout est bien, les clés sont installées, les circuit breakers, ils sont tous sur in, voilà, donc c'est parfait, tout est sur off, donc on va pouvoir démarrer notre avion, à la rigueur, pas à la rigueur, mais voilà, donc je suis sur Avitable, j'ai tapé donc LFOB, là vous avez donc vos fréquences, comme tout le monde connaît, et là vous avez la météo, alors, c'est peut-être une petite chose, qui m'interpelle un petit peu, donc nous sommes le 28 à 7h30 Zulu, donc le dernier relevé qui a été fait, et réellement le dernier relevé qui a été fait, c'est ce matin à 10h, très exactement, donc un radar automatique, voilà, donc c'est 300 degrés de nœud, une visibilité donc de 300 mètres, et là, on vous dit, comment dire, R30 0700U, c'est l'inverse en fait, ici, c'est 700 mètres de visibilité sur la piste 12, croissante, et décroissante, voilà, c'est ça, et ici, c'est 450 mètres de visibilité sur la piste 30, et c'est constant, en fait, là, ça doit être inversé, voilà, donc FG c'est fog, donc c'est du brouillard, très exactement, la température et le point de rosé, donc c'est pas 5 et 5, c'est 6 et 6 degrés, voilà, donc l'immité relative est vraiment de 100%, et le QNH est de 1024, la vue verticale est de 0 pied, on n'a aucune base de nuages, n'a été donc observée, la météo pour le moment, elle est le brouillard, voilà, donc, c'est pour ça que je vais changer un petit peu tout à l'heure, on va attendre qu'il fasse un petit peu plus beau, quand même, hein, allez, mes amis, donc le vol, la prochaine vidéo va être consacrée autour de piste, et dans la foulée, on va partir sur un plan de vol, comment dire, directement vers l'île, voilà, en atterrissage en piste 8, si tout va bien, mes amis, allez, assez de blabla, je trouve que j'ai trop parlé, parce que moi, j'aime bien quand les vidéos, elles sont assez, assez courtes quand même, mais enfin, il y a des moments, il n'y a pas moyen de faire en dessous d'un certain nombre de minutes, la checklist de Goofy, voilà, version 1.34 pour X checklist, renseignez-vous auprès du xplain.fr, là, c'est pareil, Jean-Pierre, complètement disponible, donc, sur ce forum, vous pourrez le contacter à souhait, et généralement, il vous répond très, très rapidement, aussi bien que pour sur les checklists, que pour des raisons techniques, puisqu'il est bêta-tester, chez Aerobasca, voilà, donc, c'est très important, tout ça, d'autant plus qu'ils vont sortir, leur Falcon 8X, je vous le rappelle, dans très peu de temps, j'espère, non, il ne faut pas être passé, on attend, on attend tranquille, là, ici, vous avez donc toutes les vitesses, alors, je vous laisserai consulter cette checklist, avec grande attention, soit vous notez les vitesses, sur une feuille de papier, ou soit vous voyez, un petit peu autre chose, ou soit vous les apprenez, enfin, vous faites comme vous voulez, vous pouvez revenir en arrière, ce sont des données, qui sont relativement importantes, donc, il y a toutes les vitesses, les limitations, etc., voilà, on passe à la deuxième, alors, ici, vous êtes toujours en entête, un take-off claim, landing data, donc, c'est l'intitulé de chaque référence, en fait, d'accord, de chaque onglet, donc, vous avez les rotations, les vitesses de rotation, en fonction de la charge, la vecleing, flaps take-off, bon, ben, voilà, voyez-vous, donc, c'est assez, très bien fait, là, ici, on enchaîne, et là, donc, on va découvrir l'avion, en même temps, qu'on va suivre la checklist, je n'ai pas la peine de vous présenter tout ça, en avance, alors, pour l'instant, ça, je n'en ai pas besoin, VTAB, on verra ça, tout à l'heure, les doors, open, on entend bien, les portes qui s'ouvrent, j'ai pas mis le son relativement fort, exprès, pour qu'on m'entende bien, refuel, if necessary, alors, le refuel, il est déjà fait, à la rigueur, si je fais ça, et si je fais ça, tac, voilà, 71,7, on va mettre un petit peu moins, voilà, juste histoire d'équilibre, tac, c'est bon, allez, on va laisser comme ça, ça, c'est fait, if GPU needed, connect GPU, on n'a pas forcément besoin, mais bon, on va le mettre, pour la bonne cause, pour voir un petit peu, comment ça se passe, là, franchement, euh, le GPU, on l'entend bien, hein, alors, passengers, doors, passengers, euh, inboard, donc, on a midi kilos, on peut mettre 20 kilos, vous voyez, toutes les masses changent, donc, il faut bien suivre, masse maximale, 1999, donc là, on est déjà pas mal, hein, voyez-vous, normalement, ça va passer en rouge, dès qu'on dépasse, ça dépend, ça dépasse, voilà, donc, nous, on va se mettre 12 kilos, pourquoi pas, si j'en mets un passengers, plus un passengers, voilà, donc, tout ça, le payload, il change aussi, donc, c'est bon, les passagers sont entrés, pitot cover, chocs and cones, remove, on remove, ça, c'est fait, all doors close, take off, test, voilà, donc, pour cette partie-là, c'est fait, instrument and fluid, on va mettre, les, euh, lumières, voilà, exterior light, switch all off, donc, on est bon, di switch all off, ici, c'est le di ice, là, c'est le fadex, c'est la gestion du moteur, c'est géré électroniquement, donc, voilà, alternateur switch port on, alors, on va les mettre, tous les deux sur on, fuel transfert, ici, on est sur off, d'accord, emergency fuel pump switch, alors, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça, émerge, pourquoi pas, simplement fuel pump, voilà, on va laisser comme ça, donc, elle est ici, on, la fuel pump, donc, elle est bien sûr off, ESS bus switch, on est bien sûr off, ici, il y a marqué, ESS bus not for normal operation, CFM, ok, bon, je touche pas ça, petit con, electric master switch, allez, on va appuyer sur on, d'accord, pitot, on est bien sûr off, gear selector down, on est bien sûr done, heureusement, flaps up, les flaps sont ici, on est bien sûr up, 80 switch arm, et ok, on est bien armé, full quantity, check quantity, ben, vous voyez, on a quasiment le plein, alors, ici, nous avons nos petites fenêtres pop-up, je vous conseille très largement, pour zoomer, dézoomer, de vous placer au dessus de l'HDG, voilà, ici, et voilà, vous voyez, vous tirez, en appuyant, en cliquant gauche, donc, sur la souris, voilà, pour zoomer, et dézoomer, à votre guise, voilà, donc, ça c'est fait, le, tout ça c'est bon, alors, alternate static source, on est bien sûr close, là, ici, emergency gear extension, push in, donc, ça c'est bon, alternate air close, il est juste ici, voyez-vous, dans le moment de l'inscription, voilà, va se faire, donc, on est bien, ok, comme il faut, oxygen pressure, 1800 PSI, on est juste ici, alors, juste pour vous montrer, je reviendrai sur la checklist après, pour l'oxygène, si vous allez au-delà de 9000 pieds, maintenant, c'est 9000 pieds, vous tirez ici, quand vous serez en route, vous sentirez bien, l'oxygène, avec la respiration, c'est assez sympa, mais, on pourra observer, que les passagers vont porter le masque, quand on mettra l'oxygène, donc, on va revenir, vous voyez, où est-ce qu'il est positionné, juste ici, sur le plafonnier, et vous poussez, tranquillement, voilà, alors, on va reprendre, notre checklist, elle est où, la checklist, elle est là, elevator trim, neutral, alors, chaque fois, je me gouffre, voilà, neutral, très bien, fuel valve, normal, emergency, normal, ok, on est bon, stall, switch, on entend bien l'alarme, gear test, switch, alors, stall, voilà, on entend l'alarme, et vous voyez, le message, ici, sur le PFD, on le voit bien, vous voyez, il disparaît, donc, tout va bien, alors, gear night, switch 4, on est bon, d'accord, oral, un warrior, vérifle, casse message, donc, tout ça, on a vu, control, fuel and free, alors, control, je regarde les ailerons, parfait, les palonniers, c'est bon aussi, alors, contre free and free, all door closed, before start, ici, vous avez toujours le petit titre, je vous le rappelle, Fadex switch auto, donc, il est juste ici, voyez-vous, voilà, donc, il est sur auto, alternateur switch, on est bien sur les deux, la pompe à fuel, elle est bien sur off, ESS, on est bien sur off, Electric master, on est bien sur on, comme on a vu, avionic master, on est bien ici sur off, girl selection, on est bien sur down, les circuits breakers, pardon, les disjoncteurs, bon, on est bien tous rentrés, donc, c'est bien, parking break set, juste ici, parking break, donc, on est bien aussi, oh, on est bien, fuel valve, on est bien sur normal, et strobe lag, on est bien sur on, alors, avant de faire ça, mes amis, je vais déconnecter, le, grand power, parce que je vais appeler, le better pushback, on va voir si ça marche, alors, je fais supprime, déjà en premier, voilà, et je vais le faire, ici, on va l'appeler, par le menu, démarrer, le repoussage, le tracteur arrive, alors, le tracteur, va arriver, voilà, tranquillement, tranquillement, une petite vue de l'extérieur, juste pour un, un faux, pardon, j'ai desserré le frein de park, pour qu'ils disent cette phrase, voyez-vous, donc là, normalement, l'avion, là, il met la sangle, l'avion va avancer, on va relâcher le frein de park, vous allez voir, l'avion va monter, juste ici, donc pour l'instant, tout fonctionne très très bien, it's perfect, isn't it ? Nous commençons le repoussage. Donc, le repoussage, voilà, c'est fait tranquillement, on va pas démarrer les moteurs tout de suite, on va attendre, on va attendre tranquille, parce que je vais suivre la checklist de Jean-Pierre, pour se mettre dans les normes, voilà, ça se passe super, nickel, en même temps, on teste le better pushback, alors je sais pas vous, alors ça n'a rien à voir avec l'aviation, mais moi je suis envahi de mouches chez moi, c'est un truc de dingue, puis alors c'est des grosses mouches, j'en ai tué, je ne sais pas combien, peut-être parce qu'il fait chaud, j'en sais rien, je dis hop, c'est parce que je suis en train de faire une vidéo, mais je vois des saloprines mouches un peu partout, c'est soulant, je trouve, alors, on va serrer le frein de parc, mes amis, voyez-vous ici, comme ça on voit bien les actions, en fait, on va serrer le frein de parc, donc qui déconnecte, comme d'habitude, voilà taquin et il s'en va tu t'envoies non 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 tu t'envoies mono il revient voilà merci monsieur c'est très gentil monsieur alors c'est super bien fait ce truc j'adore je vais reprendre donc pas ça excusez moi c'est pas là où je devais aller là c'est la fameuse j'écris et toujours pas programmé strobe like on va appuyer sur on ok pour l'honneur alors on est bien sûr grody del engine master master horn alors pardon oula j'ai buggé au bout d'un moment un white glow message disent pas ok donc ça faut attendre que ça disparaisse voyez ici j'ai l'eau w voilà ça a disparu donc c'est parfait et engine star button ça démarre très bien et très bien c'est on va vérifier les paramètres alors voyez là on est au mini du mini l'écho flaps sont ici pour l'instant j'ai laissé fermer donc on va vérifier all donc ça va monter tranquillement en température on va mettre les avionique master switch sur on if j'ai pu connecter donc on l'a déconnecté on a vu engine 1900 rpm alors attendez par contre oui ça va venir ici sur le côté alors ça c'est de ma faute et j'ai pas mis à jour mes eracs voyez vous il ya une semaine de cela c'était bon mais là ils viennent de mettre navigraph à jour les eracs voyez m'excusez voilà on retrouve ici donc nos paramètres moteur et quand vous appuyez ici sur système on a le détail de tout en fait voilà donc c'est juste une petite une petite indication on a le md 302 juste là avec la petite fenêtre pop up c'est pareil donc on va le fermer on va monter à 1100 tours minutes ainsi s'exprimer en pourcentage et la voyez 1100 tours minutes s'exprimer normalement alors on va essayer de se caler on va essayer d'être le plus précis possible voilà posée seule position light street street switch on fatigué ce matin pituit temps vérifie que le message ici a disparu là on le met sur off pour l'instant sur un transponder stand by back excusez moi xpdr ici donc on se met en stand by pfd bug plus marie flat display ok on rappuie dessus altimeter 7 qnh on est à 30,23 je serai peut-être amené à le changer par la suite 340 pieds ça me convient bové c'est 360 on va être un peu plus précis même on augmente un petit peu voilà ça se rapproche un peu plus ici si je les met donc à 30 24 aussi le qnh voilà 340 350 360 autopilote on ça se passe bien hdg switch alors hdg flc alors hdg ça fonctionne ok ça fonctionne aussi donc et vs 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 ça fonctionne donc c'est parfait vous voyez le fd change alors autopilote off parfait flat directeur on va se mettre sur off ça fonctionne aussi fuel valve emergency 10 secondes alors attendez que c'est qu'elle est elle est là tac donc 10 secondes ça fonctionne aussi voilà on attendu et on va rentrer notre plan de vol alors attendez qu'est ce que j'ai foutu sur le plan de vol évidemment j'ai tout foiré un faux genre comment simbrief non mais écoutez je vais essayer de m'en souvenir alors plan de vol ici mes amis siens on va rester proche on va faire ça comme ça voilà le plan de vol on est donc à lfb et après on va aller à lf qq on appuie sur entrée et on valide on va aller sur procédures donc c'est c'est l'ex du patch nous allons entrer donc normand c'est november uniforme voilà romeo mike 1n voilà c'est ici et là on fait entrer donc on va loader d'accord enter on va déplacer notre curseur puisque lf qq d'accord et là nous allons aller sur menu finalement vous avez ici l'ode airways on va descendre alors des l'ode airways on va faire enter et là on va aller sur n 874 mes amis vous allez faire enter et là on va faire cambray tac voilà impeccable et nous allons loader tout ça ensuite on retourne directement ici donc sur lfqq et on nous en allait dans procédure c'est l'acte arrivole alors on va faire enter et là je vais chercher c'est b5 c alors je crois que c'est ça ah là là oui je crois que c'est ça c'est un b5 c le toc bon allez eric charge plutôt comment dire sim brief ce sera sûr ça j'aurais dû prévoir avant comme un kikos parce qu'en fait des fois je me dis tellement des choses que normalement my flat plant il me le met en direct oui c'est ça c'est c'est mb5 c et voyez vous et c'est mb5 c si c'était ça tac et on va l'audit ici ensuite on verra ça en vol quand on va faire la procédure on va se faire une arrivée gnss donc avec le satellite mes amis alors environnemental control system donc le plan de voile il est rentré ok donc là ça se comporte comme une voiture en fait on va se mettre un petit peu et voilà on va mettre un petit peu de circulation l'atc taxi taxi là on n'a d'accord et mais j'en suis fuel pompe on est bien sûr off elevator trim neutral alors là on est légèrement alors je vois beaucoup ça a bougé voilà bon allez on est bon on va se mettre ici très bien parking break realize break test etc etc alors que voulait je faire d'autres et bien écoutez le cold under qui est quasiment fini donc pour le démarrage de l'avion alors ce qu'on va faire mes amis avec la visibilité complètement nul 1 franchement là c'est vraiment pour le fun que je fais ça taxis sont là bas parce que j'ai dit qu'on allait s'aligner sur la piste 22 avant de redémarrer on va faire nous et ses moteurs comme ça on va aller jusqu'au fond des choses on va c'est bien suivre le taxiway bien évidemment c'est pour vous ayez au moins le plaisir de comment dire diriger l'avion voit un petit peu comment il se comporte sur les cold and dark c'est bien beau tout ça mais bon c'est aussi le but des vieux de cette vidéo c'est aussi de manipuler l'avion pour vous montrer un petit peu comment ça se passe alors on a fait pas qu'ils veulent l'âge on a testé on vient de tester ton indicateur on a dit que c'était bon vous voyez le faire par parole d'une pointe allez tout ça en test power 7 35 à 50% 35% d'accord donc on est bon on se met en idole switch mfd tout système d'accord donc ici si on est là tout le système mfd système fonctionne cette fioul c'est bon alors pitot hall on est bien sûr off alternateur switch test les deux on va les mettre sur off qu'est-ce qu'ils nous disent après tu as compénie un message d'accord alors ok on a dit que bien qu'ils sont sur off et joa peut tout à bout de 24 volts d'accord ça c'est bon et là on remet donc sur on suite mfd normal tout système ok tac là on est là on va sur next parking break 7 on va cliquer dessus merci power growth handle fadec test force b chien ok ça fonctionne normalement fadec auto on revient fadec test bouton ok warning c uab power pm en ff d'accord tout augmente fuflo aussi dit à ce test dit à c'est ce test ok ça c'est bon on se remet sur off flaps full done juste ici voyez vous on peut regarder un voyez son full done ok et on va les remonter comme ça on voit bien que tout ça ça s'actionne impeccable c'est rapide clair et net allez on va vérifier nos paramètres moteur voir si tout est dans le vert pour l'instant tout est dans le vert donc c'est très bien mes amis le flag directeur on va le mettre sur off autopilot paramètre bon on verra ça tout à l'heure un peu plus tard alors alternate statique source on va mettre ça sur open voilà altimeter vérifier ok on est bon on va le refermer très bien atc c'est bon alors landing switch on va se mettre sur on taxi light switch on va se mettre sur off avant toute chose on va pas démarrer de la 0 4 parce que c'est pas vraiment le but voilà on a 300 quand même c'est quand même de l'autre côté normalement j'aurais dû me retrouver de l'autre côté de la piste 1 voilà non alors on va rester donc en taxi on va aller en piste 22 donc le landing on va l'arrêter j'ai juste fait mes essais moteur ici 1 voilà donc si vous mettez pas le si vous cochez donc je vous rappelle pour le nose wheel là vous n'allez pas du tout tourner comme ça je vous rappelle envoyer des collistes dans des conditions comme ça à moins de mettre l'IFR tout de suite si j'avais pas voulu faire de tour de piste mais l'IFR va me faire démarrer en piste 30 de toute façon donc ça sera quasiment de l'autre côté donc là je pourrais aller directement à gauche prendre par les hangars là bas mais là je vais rester sur la piste tranquillement voilà l'avion comportement plus que normal voyez vous il est très chouette un très bel avion regardez moi ça c'est formidable alors ce qui m'avait étonné sur cet avion c'est le plus de puissance qui développe quand même faut faire attention au décollage allez je vais faire quelque chose qui n'est pas très conventionnel mais je le fais quand même mes amis allez nous sommes en 22 j'ai pas pris le bout de piste je vais devoir aller c'est chaud pâte quand même ce que j'ai fait de devoir décoller quand même assez vite alors taxi light on est bien sûr off les emergency fuel pompe on est bien sûr on flaps test tout est cof on est bon on va attendre qu'au flaps open alors ça c'est en fonction de la température ici qu'au flaps open j'ai vraiment pas besoin de les ouvrir mais bon pour faciliter le check list on va le faire elevator trim on est bien sûr take off alors on va cocher bon normalement il doit me le prendre et on va le faire hit set jack ici vous cliquez ici et là normalement on entend quasiment plus rien puisqu'on est avec le casque en fait et parking break relies ok mes amis donc après ça vous avez le take off on vous dit ce qu'il faut voilà donc on va décoller quand il va faire meilleur c'est à dire quand je serai venu tout à l'heure c'est fou que je passe des exams à médicaux n'est ce pas vous voyez ici on voit toute la série de hangar on voit vraiment que dalle pour un tour de piste voilà donc je vais vous laisser et puis voilà parce que la vidéo dure un petit moment déjà donc on prendra ça tout à l'heure on là j'aurai avec aucun paramètre pour l'instant parce que je peux le faire je m'en fiche de toute façon je recommencerai voilà parce que bah c'est pas le but pour l'instant on va faire notre tour de piste voir si tout se passe bien et puis après on verra donc pour décoller pour aller vers l'île je vous dis ciao ciao à tout à l'heure et puis bientôt de retour allez j'espère que ça vous aura plus ce petit cold and dark et à tout de suite ciao ciao ciao